Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Retour sur le 34e sommet de l'Union africaine, une rencontre placée sous les thèmes de l'art, de la culture et du patrimoine. A cet effet, la restitution et le rapatriement des objets d'art africain étaient au centre des débats. Le secteur de l'eau et de l'électricité se réforme au Gabon. Le ministère de l'énergie planche actuellement sur la création de codes en vue d'assurer une meilleure réglementation de ces secteurs. Et enfin, la campagne de vaccination suspendue temporairement en Afrique du Sud. Suspension décidée après la parution d'une étude réalisée par l'université du Witwatersrand de Johannesburg. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une affaire qui fait couler beaucoup d'encre au Sénégal. L'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol et de menace de mort par une jeune salariée d'un salon de massage à Dakar, pourrait voir son immunité parlementaire être levée. La procédure a été déposée ce 9 février par le ministère de la Justice auprès de l'Assemblée nationale. Une procédure qui pourrait être examinée dès le 11 février prochain. Le président de la Chambre du Parlement sénégalais, Moustapha Niass, a en effet convoqué les membres du bureau de l'Assemblée à cette date. Pour rappel, l'opposant sénégalais était convoqué à la gendarmerie ce 8 février. Convocation auquel il a refusé de se présenter. Ousmane Sonko, qui par ailleurs, nie en bloc ses accusations et dénonce un complot. Elle était au cœur des débats lors du 34e sommet de l'Union africaine. La restitution et le rapatriement des objets d'art africain ont été évoqués par le nouveau président en exercice de l'UA, Félix Tshisekedi, l'art, la culture et le patrimoine qui étaient d'ailleurs les thèmes principaux de cette rencontre. Victoria Nseji. Art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Tel était le thème du 34e sommet de l'Union africaine, qui s'est tenu du 6 au 7 février 2021 à Addis Ababa en Éthiopie. À travers ce thème, l'Union africaine entend replacer l'art, la culture au centre des préoccupations. Objectif serait approprier le patrimoine africain. Remettre à l'ordre du jour de nos discussions cette thématique, c'est consacrer un temps de revisitation et de méditation sur les origines, le parcours de l'art, de la culture et du patrimoine africain, non pas par nostalgie, mais pour y puiser les leçons nécessaires qui doivent constituer des repères pour nos États et nos peuples. Mais c'est surtout rouvrir la voie pour que les États africains puissent utiliser leurs ressources artistiques, culturelles et patrimoniales comme levier pour le bonheur de leurs seuls. Impossible de se réapproprier ce patrimoine sans reconstruire et reconstituer la mémoire et l'histoire africaine. Une histoire multiculturelle, multidimensionnelle et riche de sa pluralité matérielle. Malheureusement, les objets d'art africain sont entretenus hors du territoire africain pour la majorité. Environ 90 000 objets d'art provenant d'Afrique subsaharienne sont encore conservés dans les musées publics français. Il a ainsi été demandé à la Commission, en collaboration avec les États membres, de déployer des efforts en vue de la pleine mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du thème de l'année 2021. Il s'agit notamment pour les États membres d'obtenir la restitution et le rapatriement des œuvres d'art africain gardées hors continent. De participer à la deuxième réunion viennale de Luanda sur la culture de la paix qui se tiendra en Angola en 2021. D'appuyer le gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire pour le lancement du Grand Musée africain GMA. de soutenir et de participer à la promotion du lancement du Grand Musée égyptien GMA, le musée de Gizeh au Caire ou encore d'accompagner le Sénégal dans la construction du mémorial de l'île de Gorée. La restitution des objets d'art africain promise le 28 novembre 2017 par la France n'est pas encore effective. Jusque là, 27 restitutions ont été annoncées. Un seul objet a été rendu au Sénégal le 17 novembre 2019. 26 autres sont prévus d'être restitués au Bénin d'ici la fin 2023. Le Maroc, pays pleinement engagé en matière de transition énergétique. Selon les données fournies par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité a été évaluée à 36,8% pour l'année 2020. Des statistiques atteintes grâce à un investissement de 390 millions de dollars. Laurita Simbouf. Au Maroc, en 2020, selon l'Office national de l'électricité et de l'eau potable du pays, le royaume a désormais une puissance installée de 10 557 MW, dont 36,8% d'énergie renouvelable grâce à un investissement de 390 millions de dollars réalisé au cours de l'année passée. La distribution optimale de cette énergie produite a été assurée grâce à l'extension du réseau électrique national. Pour accroître sa production de l'énergie verte, il continue d'investir massivement dans le solaire et l'éolien. Un accroissement qui devrait permettre au royaume d'améliorer sa sécurité énergétique, accroître la stabilité de ses réseaux et élargir l'accès pour la population à l'électricité. Ce qui devrait aussi permettre d'accélérer le développement économique durable du pays. Pour ce qui aide les différents chantiers dans le secteur d'énergie au Maroc, plusieurs travaux de construction ont été achevés. L'ensemble de ses progrès rapproche le royaume de son objectif d'atteindre 52% en ce qui concerne la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. Pour rehausser davantage sa production d'énergie renouvelable, le Maroc doit accélérer la recherche scientifique dans ce secteur. Ce qui s'y pose d'investir massivement et efficacement dans le capital humain à travers l'éducation et la formation en lien avec ce secteur. Il faudra également développer des partenariats internationaux stratégiques pour mobiliser davantage des capitaux et pouvoir financer les différents projets et enfin accompagner l'industrialisation de sa production renouvelable. La longueur des lignes très haute tension et haute tension est passée des 27 421 km en 2019 à 27 405 km en fin 2020, soit 324 km supplémentaires. Les lignes moyennes tension et basse tension couvraient fin 2020 344 541 km contre 332 327 km en 2019. L'actualité c'est également le Gabon qui va s'équiper d'un laboratoire d'analyse en vue de garantir la sécurité alimentaire des citoyens. La structure située dans la commune d'Acanda devrait être inaugurée par l'agence gabonaise de sécurité alimentaire au mois de mars prochain. L'enjeu est important pour le pays. Le laboratoire qui sera équipé de matériel de haute technologie fournira ainsi des analyses précises quant à la qualité des aliments. Il pourra notamment déceler les risques à la fois sanitaires, phytosanitaires et nutritionnels présents dans les aliments. Le Gabon qui parallèlement entend réformer le secteur de l'eau et de l'électricité. A cet effet, le ministère de l'énergie oeuvre actuellement à la création d'un code pour ces deux secteurs. Objectif, assurer une meilleure réglementation. Ces textes seront ensuite présentés en Conseil des ministres. Marie-Raphaëlle Antolo. Afin de doter le Gabon de textes de référence adaptés à l'environnement économique et social du pays, les autorités gabonaises élaborent des codes de l'électricité et de l'eau. Le cadre réglementaire en élaboration permettra entre autres de créer un fonds de l'eau à même de faciliter l'autofinancement du secteur ainsi que l'éclosion du secteur de l'électricité. Le code de l'eau et de l'électricité à ce jour au Gabon est obsolète. Il n'est pas en phase avec l'alimentation et surtout avec les normes internationales de production de ce type d'énergie. Les difficultés d'approvisionnement en eau potable sont encore vécues au Gabon. Selon le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, Alain-Claude Billy Binzé, le secteur de l'eau et de l'électricité avait enregistré d'importants retards sur les domaines de la maintenance et du renouvellement des ouvrages, de production, de transport et de distribution. Ainsi, l'élaboration de ce code permettra une meilleure gestion de ces secteurs. Ça permet quand même aux autorités d'avoir une visibilité sur les questions infrastructures dans le long terme. Ça permet aux autorités d'avoir une visibilité sur les questions du financement dans le long terme. Ça permet aux autorités d'être crédibles vis-à-vis des bailleurs de fonds qui doivent financer ce type d'infrastructures. Prévu dans le plan stratégique Gabon émergent, l'élaboration du code de l'eau et de l'électricité va permettre de mieux réglementer ces secteurs et d'améliorer la qualité et la quantité de l'offre dans le pays. Une fois élaboré, ces textes devraient être présentés au Conseil des ministres pour validation avant leur adoption. 14 millions de dollars pour améliorer le système agricole. C'est le financement accordé par la Banque africaine de développement en faveur du Soudan du Sud. Cet appui financier bénéficiera notamment à près de 20 000 familles d'agriculteurs qui verront ainsi leur revenu augmenter. Joël Marimallou. Dans sa politique agricole de développement, le Soudan du Sud va bénéficier d'une enveloppe de 14 millions de dollars. Cette subvention de la Banque africaine de développement fait suite à la signature d'un accord avec le gouvernement sud-soudanais qui vise à améliorer la productivité agricole et accentuer le développement du commerce. Un facteur clé expliquant le faible niveau de valeur ajoutée agricole de l'Afrique et même du Soudan du Sud est l'infrastructure de commercialisation inefficace. Cela empêche les agriculteurs et les transformateurs de réaliser la pleine valeur de leurs produits, même sous la forme brute. Avec l'appui de la FAO et la BAD, ce projet va contribuer non seulement à croître les revenus de près de 20 000 familles d'agriculteurs, mais aussi à développer des opportunités commerciales d'agrégation pour les producteurs et agriculteurs. Les femmes et jeunes des zones rurales vont pouvoir approfondir leurs connaissances et compétences en matière de transformation agroalimentaire pour bénéficier d'un emploi qui sera généré par le dit projet. Les politiques économiques et de développement en Afrique actuellement mettent un point d'honneur sur l'industrialisation qui impliquent la transformation effective et sur place des matières premières locales, dont agricoles, pour ne citer que ce cas par exemple. Cette transformation va évidemment nécessiter davantage des matières premières agricoles de qualité, ce qui devrait inciter, relancer et booster la production agricole locale et partant créer des emplois à chaque maillon. Avec le projet de développement des marchés, de création de valeurs ajoutées et de commerce entrepris dans le secteur agricole, le gouvernement sud-soudanais souhaite réduire l'insécurité alimentaire, la pauvreté et renforcer la résilience des communautés et des ménages. Alors que l'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par la seconde vague du coronavirus, les autorités ont annoncé ce 7 février la suspension temporaire de leur campagne de vaccination qui devait débuter avec AstraZeneca. Et pour cause, les résultats provisoires d'une étude menée par l'université du Witt-Watersrand de Johannesburg révèlent l'efficacité, je cite, limitée du vaccin anglo-suédois contre le variant sud-africain. Quelle est donc la position de l'OMS sur le sujet ? Éléments de réponse dans ce sujet de la rédaction. L'Organisation mondiale de la santé en alerte. Lors d'une conférence de presse organisée ce 8 février à Genève, le directeur général de l'agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé son inquiétude après l'annonce faite par les autorités sud-africaines. La veille, le ministre de la Santé, Zoueli Mkize, a en effet affirmé que le pays suspendait temporairement sa campagne de vaccination qui devait s'ouvrir avec le vaccin AstraZeneca, une suspension motivée par la parution d'une étude menée et par l'université du Wheatwatersrand. La Fouïque du Sud a annoncé qu'elle suspendait temporairement le déploiement du vaccin AstraZeneca après qu'une étude ait montré qu'il était peu efficace pour prévenir les formes modérées de la maladie causée par le variant identifié pour la première fois dans le pays. Ces informations sont évidemment préoccupantes étant donné la taille limitée de l'échantillon de l'essai et le profil des participants, à savoir plus jeunes et en meilleure santé. Il est important de déterminer si le vaccin reste efficace pour prévenir les maladies plus graves. Deux mille volontaires âgés en moyenne de 31 ans ont en effet été testés dans le cadre de cette étude. Dans les détails, les premiers résultats montrent que le taux d'efficacité contre les formes modérées est évalué à 22%. Autre problématique soulevée par l'institution universitaire, la mutation du virus identifié dans le pays pourrait se transmettre aux personnes déjà vaccinées. Si ces résultats interrogent quant à la performance du vaccin en gros suédois, l'Organisation mondiale de la santé préfère rester vigilante. Il est beaucoup trop tôt pour rejeter ce vaccin qui constitue une partie importante de la réponse mondiale à la pandémie actuelle. Il est absolument crucial d'utiliser les outils que nous avons aussi efficacement que possible. Mais qu'en est-il du million de doses de vaccins AstraZeneca réceptionnés par l'Afrique du Sud le 1er février dernier ? Pour le moment, ces doses seront conservées jusqu'à ce que les scientifiques se prononcent sur leur utilisation, précise le ministre de la Santé. Il y a cependant urgence. Les doses expireront en avril. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.